C'est magnifique, c'est magnifique ce que la parole de Dieu nous renfermait. Elle est magnifique. Si ton devait mourir, ou un, hors du camp, comme qui? Comme Christ, hors du camp. Deux, il devait être lapidé avec des pierres. Pourquoi? Parce que dans cette lapidation avec des pierres, il fallait produire l'expiation, il fallait la propriciation, il fallait, après, plus tard, la justification qu'on verra. Et c'est vraiment ce qui est magnifique après la mort de cet homme, c'est la justification. Dans la Bible, nous avons plusieurs histoires. Et ces histoires sont parsemées de contes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire d'un homme très étrange, dont il est fait mention qu'une seule fois et de manière très brève pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que les Écritures ont mentionné cet homme et quel était réellement le message derrière. Devrait-on le lire juste comme un message historique ou alors il va beaucoup plus en profondeur? Je nous parle ici d'un homme qui est mentionné dans le nombre 15 à partir du verset 32 Et donc, la vie a été écoutée par le fait qu'il ramassait le bois le jour du sabbat. Nous allons les rapidement. Alors, le verset 32 nous dit qu'il arriva qu'étant dans le désert, les fils d'Israël trouvèrent un homme ramassant du bois le jour du sabbat. Cette phrase est remplie de côtes. La première information qu'on a qui est pertinente, c'est que cet homme, on l'a trouvé dans le désert. Le fait qu'on mentionne cet homme veut dire qu'avant cet épisode, il n'était pas connu. Il n'était pas connu, il n'y avait pas eu renommée. Et ça nous fait directement penser à un homme qui est paru dans Marc 1, qui est paru dans le désert, parce que Jean-Baptiste baptisait dans le désert. Et Jean-Baptiste dit, c'est l'homme sur qui. Le Seigneur m'a dit, c'est qui, tu vas voir la colombe descendre et s'arrêter, c'est lui. Il dit, je ne le connaissais pas. Et lui et Israël, personne ne le connaissait. Donc la première fois que Jésus parait vraiment de manière pertinente dans les Écritures, de manière pertinente devant la foule, parce qu'avant aussi il y a des épisodes pertinents, mais de manière pertinente devant Israël, c'était dans le jour du jour du sabbat. On est dans Marc 1, verset 9. Ensuite, la deuxième information pertinente dans le verset 2, c'est que les filles d'Israël le trouvaient en train de ramasser du bois. Cette information est très capitale. Cet homme a été retrouvé étant préoccupé par ce qui est le bois. Si la Bible nous parle de ramasser le bois, ça veut dire que ces morceaux de bois étaient tombés, parce qu'un bois, une branche qui est verte, reste scotché à l'arbre. Et cet homme est venu et a ramassé le bois quand le jour du sabbat. Cet homme était préoccupé par ça. Cet homme avait sa fidélité tellement intense en lui qu'il n'a pas tenu compte du sabbat et il est venu ramasser le bois. Ça nous fait penser à Jésus dans le verset 3 qui dit « Si on a traité ainsi le bois vert, que fera-t-on au bois sec ? » Parlant de lui le bois vert et de nous le bois sec. Et dans Jean 7, il reprend les pharisiens qui étaient contre le fait qu'ils puissent opérer des miracles le jour du sabbat. Et il disait « Lequel d'entre vous, si son animal tombe dans un puits, ne va-t-il pas le retirer ? » « Et moi, ne devrais-je pas sauver cette personne-ci, cette femme-ci, qui est elle aussi fille d'Abraham ? » Donc Jésus était préoccupé par ramasser les bois secs que nous sommes. Et à cause de ça, ça a été la cause de sa condamnation. L'une des causes de sa condamnation que les pharisiens lui reprochaient, c'est qu'il opérait, il travaillait le jour du sabbat. Et cet homme aussi, l'objet de sa mort, c'est qu'on l'a surpris en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Mais dans une autre vidéo, on parlera de pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit le sabbat. Pourquoi Dieu avait réservé le sabbat à lui et que tout homme qui osait travailler le jour du sabbat, dans la loi méritait de mourir. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, on trouve déjà une similitude jusqu'ici. On arrive à décrypter l'identité de cet homme. Le verset 33 nous dit « Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenaient où ? À Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. » Ceux qui condamnaient Jésus d'opérer ces miracles, le jour du sabbat, le faisaient sur la base de quoi ? La base de Moïse et Aaron, la base de la loi. On l'a amené vers la loi. Pour dire qu'il n'était pas permis de travailler le jour du sabbat. On le fait se reposer ou en prison. Une information capitale. Lorsque Jésus a été de même arrêté, où est-ce qu'on l'a amené ? Il a été en prison le temps qu'on décide de ce qu'on devait lui faire. Et c'était la même chose pour cet homme. Il devait être en prison le temps que Yahweh donne sa sentence. Yahweh déclara, on est ici au verset 35, Yahweh déclara à Moïse « Cet homme mourra, il mourra, et toute l'assemblée le lapidera avec des plières ou hors du camp. » Waouh ! C'est magnifique ! C'est magnifique ce que la parole de Dieu nous renfermait. Elle est magnifique. Cet homme devait mourir où, un, hors du camp, comme qui ? Comme Christ. Hors du camp. Deux, il devait être lapidé avec des pieds. Pourquoi ? Parce que dans cette lapidation avec des pieds, il fallait produire l'expiation, il fallait la propriciation, il fallait après, plus tard, la justification qu'on verra. Et c'est vraiment ce qui est magnifique après la mort de cet homme. C'est la justification. Donc, pourquoi les pieds ? Les pieds ici étaient juste le symbole de la vie de péché des gens. Lorsque les pharisiens vont attraper la femme adultère en train de péché et qui vont la mener à Jésus, Jésus va dire « Celui qui n'a pas de péché, qu'il prenne sa pierre et qu'il jette sur elle. » Parce que ces pieds-là représentaient leur copropriété. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu la prendre pour jeter sur la femme. Et voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur terre, n'avait pas permis qu'on puisse jeter la pierre sur quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il est cet homme qui devait recevoir les pieds de tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'assemblée toute entière qui devait le lapider. Il fallait que par ces vies de péché, par ces pieds-là, il reçoive sur son corps des meurtres, des blessures, qu'il y ait de l'expiation, que son sang coule pour la propitiation. Il fallait que cet épisode-là soit marqué. Chacun devait prendre la pierre pour jeter sur lui. Et c'est donc ce qui a été l'objet de sa mort. Et donc, cet homme nous dit le verset, une autre chose qui prouve que ces pierres représentaient les hommes humains. C'est que la Bible nous dit que ceux qui ont reçu Jésus sont des pierres vivantes. Le verset 37 dit Yahweh parla à Moïse lorsque cet homme est mort. D'accord? Il est mort. Verset 36 Tout l'assemblée le fut sorti hors du camp et le lapida avec des pierres et il mourut comme Yahweh l'avait ordonné. Comme Yahweh l'avait ordonné. Comme Yahweh l'avait ordonné. C'était la volonté de Dieu. Ce sont les choses. Ils ont étendu la main contre ton fils pour accomplir les choses que ta main avait prédit à l'avance. Donc, pour dire que la mort de Jésus n'était pas un fer hasard Dieu avait décidé qu'il soit condamné. Pourquoi il fallait que cet homme soit mort? Cet homme qui ramassait le bois le jour du sabbat juste après que la loi était promue voulait mourir. Il avait désiré mourir. Il avait fait esprit pour mourir parce qu'il devait recevoir les pierres des personnes qui sont mortes. Le verset 37 Yahweh parla à Moïse en disant verset 38 parle au fils d'Israël et dis-leur qu'il se fasse ça c'est magnifique c'est magnifique maintenant que cet homme est mort qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement de loi maintenant qu'il est mort il y a un changement de loi et ce changement de loi est dans la loi c'est magnifique il dit à Moïse qu'il se fasse en leur génération des franges au bord de leur vêtement et qu'il mette sur des franges au bord un cordon violet c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique il dit aux enfants d'Israël que sur le vêtement ils vont faire quoi? des franges et sur les franges ils vont tâcher quoi? un cordon qui est comme un violet qui est violet donc le vêtement après la mort de cet homme le Seigneur regarde maintenant le vêtement il regarde maintenant le vêtement et le vêtement c'est quoi? au sort du texte clairement c'est la façon dont désormais tu vas marcher ce sont les oeuvres de Christ qui devaient incorporer et intégrer dans leur propre vie dis-leur qu'ils se mettent des franges le mot frange si en hébreu elle construit derrière trois mots et la racine de ce mot veut dire fleuris fleurisant ça nous parle de fleuris quand on parle de fleuris on parle des fleurs une fleur avant de pouvoir fleurir sort du sol ici il s'agissait de la résurrection c'est la résurrection c'est la résurrection qui fait mention là dans ce mot frange la résurrection ça sort de la terre et ça matut pourquoi ça sort de la terre et c'est parce que quand il est parti dans le séjour des morts dans le Hadès il a vécu la mort il a libéré les saints il est sorti il est sorti c'était la florison c'était une nouvelle époque pour l'église c'était une nouvelle étape pour son corps c'était un nouveau chemin c'était le chemin de la gloire c'était le chemin de la vie c'était le chemin des miracles c'était le chemin de la sainteté c'était le chemin de recevoir un cœur de chair un cœur qui cherche Dieu un cœur qui désire Dieu un cœur qui veut de son Dieu c'était ça la florison derrière ce mot franche et il devait le mettre au haut au bord de le vêtement avec quoi c'est scellé le fait d'attacher le cordon violet oh my goodness la couleur violette est un mélange de deux couleurs le bleu et le rouge la couleur violette est issue de la couleur rouge et bleu le bleu nous parle du céleste du divin du ciel le rouge nous parle du sang Dieu esprit il n'a pas de sang un esprit n'a pas de sang donc la couleur violette nous parle de quoi nous parle de la divinité qui s'est menée à l'humanité pour pouvoir sauver les hommes la couleur violette nous parle de Dieu qui est devenu un homme pour pouvoir sauver les hommes c'est ça la couleur violette la couleur violette nous parle de Dieu qui vient se mener au problème d'Adam et Ève en sacrifiant les animaux et en prenant de leur tunique pour pouvoir revêtir Adam et Ève la divinité s'est menée à l'humanité pour pouvoir sauver l'homme cette couleur violette nous parle du fait que Dieu est en train d'attester que lorsque cet homme lapidé est mort il est allé au ciel avec son sang il est allé devant le temps le temple avec son propre sang pour faire propitiation pour nous pour verser pour donner ce sang au père pour que le péché soit accordé pour que le pardon du péché soit accordé à l'homme donc quand Dieu dit prenez un cordon violet il est allé dire le sang est monté jusqu'à moi j'ai attesté le sacrifice est bon voilà maintenant c'est à dire que c'est après la mort d'un homme que Dieu dit et désormais à vos vêtements je veux que vous ayez la marque de ce sacrifice je veux que vous ayez la marque de ce sang là je veux que vous ayez la marque de cet homme je veux que vous portez ça ça doit être à vos vêtements pourquoi pourquoi parce qu'il dit verset 39 cela deviendra votre frange et lorsque vous la verrez vous vous souviendrez de tous les commandements waouh c'est fort ça veut dire que Dieu avait mis dans cette frange la capacité de faire quoi de nous enseigner sur les commandements c'était le saut du Saint-Esprit parce qu'il devait venir qu'est-ce qu'il devait faire il devait nous conduire dans toute la vérité il devait nous enseigner sur Christ il devait nous donner de refléter la vie de Christ de nous comporter comme Christ quand vous allez voir vous allez vous souvenir de tous les commandements de tous les commandements ça veut dire simplement que le fait de regarder ça le fait de contempler ça tu recevais de lui directement quoi un enseignement sur comment te conduire dans tes situations comment te conduire devant un frère qui t'a insulté devant un collègue qui te méprise devant quelqu'un dans la rue comment résoudre des problèmes comment comprendre comment comprendre ce commandement comment le mettre en application dans ta vie c'était le Saint-Esprit c'est magnifique afin que vous vous souveniez et dites vous vous souviendrez de tous les commandements de Yahweh vous les observez et vous n'irez pas ça et là après vos coeurs et après vos yeux après lesquels vous vous prostituez afin que vous vous souveniez de tous les commandements et que vous les observez et devenez Saint pour votre Elohim moi Yahweh votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Dieu moi Yahweh votre Dieu magnifique voilà ce que la mort d'un homme a entraîné un changement de loi désormais il ne devait plus aller chercher la loi aller voir un sacrificateur pour qu'il interprète désormais la loi devait être intégrée en eux et il devait marcher avec ça il devait devenir des lettres vivantes c'est magnifique comment est-ce que le Nouveau Testament naît complètement de l'Ancien Testament avec l'Éclat du Saint-Esprit que le nom du Seigneur soit béni Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada